Allo tout le monde, voici Champion MMC, aujourd'hui pour un nouveau vlog, qu'ils vlogent, qu'ils y partent, c'est ira quelque part, aujourd'hui je m'en vais à Sherbrooke, je m'en vais à Sherbrooke pour une raison particulière, parce que c'est le festival des harmonies de Sherbrooke, le festival des harmonies de Sherbrooke, qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement un festival, ou que différentes harmonies, et je pense aussi, orchestre, je ne sais pas ça, s'affrontent en combos, non pas des combos de main, non, les combos que ça c'est, c'est des combos musicales, qui est simplement une compétition musicale, dont on a, il y a trois pièces, une pièce ça dépend aussi d'où qu'on est, c'est exemple, tu as une extravue, tu as une extravue, soit avant ou après, je ne sais pas ça, mais sinon tu as trois pièces, ta première pièce, c'est une pièce de réchauffement, elle est non jugée, elle est jugée, mais elle n'est pas comptée comme jugée, tout simplement, la deuxième pièce, c'est une pièce jugée, et la troisième pièce, c'est une pièce encore jugée, mais là, le jugement est sûrement plus sévère, vu que c'est la pose humaine, avec la meilleure pièce, des pièces, on s'entend ? Puis, vous allez voir, je vais prendre des images et tout, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, qu'est-ce que ça a l'air, dans le tutoriel de Sherbrooke, du moins, dans la salle, en train de jouer, qu'on joue, ouais, ça, je ne sais pas ça, mais je vais vous montrer un peu toute ma journée, tout ça, ce qui va se passer à Sherbrooke, mais si vous vous demandez, je ne vais pas aller regarder tout ça, parce que je suis dans une harmonie semi-professionnelle, et j'y participe, justement, et j'y participe, à cette composition, si vous vous demandez, je ne sais pas trop les classes, pour le retour, je ne filmerai pas pour rendu, à 11h30, en exemple, si j'arrive, à cette heure-là, qui m'étonnerait, je dirais d'arriver vers 21h, probablement, mais ça, c'est un détail, mais je ne vais pas faire un compte-rendu, ou quoi que ce soit, de la journée, parce que je vais faire une autre journée, peut-être, je ne sais pas quand, mais, mais le compte-rendu sera fait une autre journée, question de, pour être trop pesky, tout simplement, si vous vous demandez, quel jour on est, nous sommes samedi, le 19 mai 2018, puis à chaque année, il y a le festival des harmonies de Sherbrooke, qui dit harmonie, qui dit musique, qui dit musique, qui dit musique de tout genre, et nous autres, nous jouons du classique, ouais, je vais commencer par redire les pièces, et ensuite, dire dans quelles catégories nous sommes, nous jouons de Lost, Lady Fawn, qui est deux pages, je ne vais pas vous dire, ensuite, The Curse of the Mermaid, je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était, au pire, j'y reviendrai plus tard, lors, lors de la vidéo, si je me rappelle bien ça, mais c'est une affaire de séringes, ça c'est ça, qui est, cinq pages, et pour finir, c'est le type classique, qui est quatre pages, juste, il faut vous dire, j'aurais d'autres choses à vous dire, mais, je veux le dire, pour, pour ne pas tout dire, en ce moment, j'ai deux choses à vous dire, par rapport aux deux pièces de The Curse of the Mermaid, ainsi que de Celtic Classique, ben, Celtic Classique, oublie le tâcheur, on s'entend, mais c'est ça, alors, je vais vous laisser, parce que, il faut que je me prépare, pour, parce que, nous sommes vraiment le 19, il est 11h23, c'est, on nous sommes vraiment le 19, alors que je retourne le matin, avant de quitter, puis en ce moment, il fait, c'est nuageux, avec ses règles, ça va être une belle journée, je suis convaincu, alors, pour ça, je vous laisse, puis on se retrouve, plus tard, dans la vidéo, bye bye, bon, je suis de retour, de Sherbrooke, comme vous pouvez le voir, sachez qu'il y a eu, un petit changement, je vous explique, il n'y aura pas de dimanche, à part de un, que je vais vous montrer, peut-être un peu plus fort, mais, il n'y en a pas plus que ça, je vais m'expliquer, en ce moment, nous sommes exactement, le 24 mai, soit, pratiquement, une semaine, plus tard, après, le festival de Sherbrooke, maintenant, je vais vous expliquer, ce qui s'est passé, la journée du 19 mai, 2018, lors du festival, des harmonies, des harmonies, et orchestre symphonique, du Québec, qui s'est passé, à Sherbrooke, parce que, c'est vraiment ça, vous savez, je ne vous ai pas, menti, je n'ai pas fait ça, d'avance, ou quoi que ce soit, je l'ai fait ça, la journée même, parce que, t'as qu'à attendre, si tu veux faire, une vidéo, tout simplement, j'ai commencé, par faire la vidéo, j'ai comme, puis je me suis vraiment, préparé, tout de suite après, d'avoir fait, la vidéo, vous savez, au début de la vidéo, c'est vraiment, le 19, en tant que tel, mais je ne vous ai pas pensé, j'ai bien filmé, le début de la vidéo, le 19, la journée du festival, maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu, le 19 et 20, bien évidemment, il fallait que, Samuel, Louis, Paulette, La Fontaine, soit fermé, qui dit fermé, qui dit prendre un pont, qui dit prendre un pont, prendre un autre pont, qui est à l'au bout du monde, expression, disait au Québec, bien évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, on va à l'au bout du monde, ça ne veut pas nécessairement dire, aller à l'au bout du monde, c'est aller, plus loin que prévu, ou aller à, une certaine distance, et tout ça, ça ne veut pas nécessairement, dire, aller à l'au bout du monde, je veux, précision, donc nous avons été, on va dire, il fallait aller à l'au bout du monde, pour jouer au quartier, parce que c'était le seul endroit, où qu'on pouvait y aller, le plus proche, qui dit, aussi, fermeture, qui dit, trafic, qui était le cas, pendant une heure de temps, ah, ça peut passer, je vous le dis, il y avait du trafic, et pas à peu près, mais on arrive à Sherbrooke, qu'on voit le viaduc, ou qu'il y a des chemins de fer, sur Sherbrooke, le trafic commençait là, vous imaginez, le trafic commençait, pas mal là, même si c'est pas un peu avant, on a changé notre trajectoire, sinon ça aurait été long, puis je vais vous expliquer aussi, pourquoi plus tout ça, on a été plus proche de Notre-Dame, mais sans aller à Notre-Dame, on a été pas rentrer sur le côté de Sherbrooke, mais de l'autre côté, plutôt du côté où il y a le métro, mais par contre, c'est une heure de route, à un moment donné, on est à une intersection, on attend je sais pas combien de temps, pour pouvoir traverser, quelques lumières, parce que ça avançait pas, dans l'autre direction, mais ça finit que, et elle s'est engagée, ou ne pas laisser passer, l'autre automobiliste, qui s'en allait justement, prendre notre place, une fois passé, je ne sais pas combien de temps, ça a pris pour aller jusqu'à l'autre coin de rue, l'enfer, vous imaginez, ensuite, une fois proche, de, du pont, quand j'ai du pont, c'est en dessous du pont, proche du métro, Papillonneau, et de la station service, Petro Canada, et de l'autre, ou que le couchant, ne sais plus du nom, mais je pense que c'est S.O., ou je me trompe, mais, sur ce détail, que je me trompe, il y avait deux stations, c'est l'autre, qui a deux stations service, juste en dessous du pont, sur la même rue, que la station Papillonneau, pour ceux qui se connaissaient, puis qui habitent, à Montréal. Par la suite, ça a été beaucoup plus vite, on a pu passer, même, on a dépassé, quelques personnes, on a pris le pont, puis, en s'en allant, dans cette direction là, parce qu'on peut, évidemment, rentrer sur le pont, dans cette direction là, puis de l'autre sens, il y a deux ou trois voies, deux ou trois voies, je ne suis pas sûr, qui va, à l'embaucher, une voie. On peut comprendre, le trafic, du côté de Sherbrooke. En sachant ça, là, j'ai compris pourquoi, il y a autant de trafic, de ce côté là. Puis, on a fini par prendre le pont, une heure, une nuit, deux heures, de route, bien évidemment, l'heure habituelle, elle pensait, que c'était, plus de bonne heure, que c'était, à quatre heures et demie, qu'il fallait arriver, et non, à cinq heures et demie. Bien, elle a pensé, c'était à quatre heures et demie, mais, c'était à cinq heures et demie. On est arrivé là-bas, un peu avant, cinq heures et demie, juste à temps, quand même. À cause de ça, on n'a pas trop eu le temps de, on n'est pas sorti, je me suis préparé pour, monter ma clarinet, je me suis changé aussi, pour, en habit de concert, parce qu'il fallait être, en habit de concert, bien évidemment. Je me suis préparé, après ça, les coureurs, comme qu'on appelle, puis, oui, j'en ai profité, pour prendre une photo, de notre locale, avec, la grande cheminée, comme, bon, vous allez voir, une grande cheminée, qui fait partie, de l'université, de Sherbrooke, que j'ai pris, avec, c'est où qu'il y a aussi, des autobus, qui se rendent là, bien évidemment. Par la suite, le coureur, est venu nous voir, on a pris, les terrains, vu qu'il bouillait, on a pris, le terrain, et tout ça, nous sommes rendus, pratiquement, à l'historium principal, rendus là, on a entendu un peu, parce que, vous savez, les retards, c'est fréquent, on s'entend, puis, on a eu du retard, il est estimé, pour un, 45 minutes, de retard, vous imaginez, 45 minutes de retard, il y avait une autre harmonie, qui jouait, avant nous, nous étions des derniers, une autre harmonie, qui jouait avant nous, eux, les autres, n'avaient pas qu'en passer, parce qu'il y avait, une autre harmonie, qui jouait, à ce moment là, l'autre harmonie, est partie, l'harmonie avant nous, il rentrait son sein, nous fallait attendre, encore là, après ça, nous avons attendu, où il fallait, bien évidemment, à côté de l'historium, puis une fois attendu, il fallait attendre, que l'harmonie, ait fini, qui était aussi, dans la même catégorie que nous, Senior A, par la suite, là tout a bien été, nous avons rentré, tout a été plus correct, on a pris notre place, tout, tout va bien, nous jouons la première pièce, ensuite, nous jouons la, notre pièce de réchauffement, puis notre première pièce, jugée sur les trois pièces, tout va bien, au moins, ça pour cela, tout va bien, mais le rendu, entre, Mermaid, qui faisait, c'est la malédiction, de la sérin, qui est la pièce, première pièce, jugée, qui était, la première pièce, jugée, c'est la malédiction, de la sérin, suivie, de celle-ci classique, mais là, en ces deux, pièces jugées, qu'est-ce qu'il y a, oh, je ne sais pas, qu'est-ce, comment, et pourquoi, comment ça, ça fait, on a un sexophoniste, qui joue alto, et soprano, je ne sais pas comment, mais son bouchon, il restait coincé, dans son saxophone, soprano, vous imaginez, en plein de compétition, oh, ça, pas de bon ça, c'est le moment, à laquelle, qu'il ne fallait pas, qu'il y ait de problème, il fallait qu'il soit, stupide, comme, ça ne se peut pas, je me demande vraiment, comment, qu'il restait coincé, vous savez, un sexophoniste, c'est une erreur, une clare de note, comment, qu'il est rentré, je ne le sais pas, je veux, vraiment, c'est une phase, de questionnement, ouais, mystérieux, mais, pas grave, les ceux qui ont essayé, avec une baguette, de batterie, ça n'a pas fonctionné, la baguette, du chef d'orcaire, ça n'a pas fonctionné, sur une clare de note, base, il y a, il y a comme un pied, qui est une tige métallique, avec un embout de caoutchou, on avait une clare de base, qui avait ça, elle a enlevé, elle a donné ça, ils ont fait ça, ils ont fini par l'enlever, puis bien sûr, tout le monde a applaudi, youpi, peut-être pas youpi, mais bravo, ils ont quelque chose de même, ils ont tout applaudi, ensuite, nous avons repris notre pièce, tout ça, tu t'as bien dit, heureusement, il fallait qu'un incident comme ça, arrive, à ce moment précis, ça n'aurait pas pu arriver, une autre journée, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent, après ça, nous reprenons les souterrains, parce que, oui, il m'y est toujours, on aurait pris le souterrain, pour aller, bien évidemment, de l'autre côté d'une rue, mais en souterrain, c'est beaucoup plus long, pour aller prendre une photo, une photo de groupe, après la photo de groupe, nous avons tout simplement revenu, dans la locale, pour reprendre nos choses, et quitter, pour, tout simplement, les lieux, après ça, nous ne sommes pas dirigés, à Montréal directement, nous avons tout simplement, été, à un restaurant proche, qu'on a déjà été, auparavant, nous avons été, dans ce restaurant là, pour souper, parce que, on s'entend que, lors du confort, que nous étions supposés, c'était, 6h30, mais, nous avions eu, 25 minutes de retard, ouais, j'ai regardé là, 25 minutes de retard, on se fait ça, et 35 exactement, faites les calculs, 25 minutes de retard, 35, 45, 55, ce qui faisait, nous avons commencé à jouer, à 7h, après ça, bien évidemment, il était 7h30, entre 7h30, 8h, quand on était rire au restaurant, puis, nous sommes passés, vers, 9h, quelque chose ou même, je ne sais plus trop sûr, ensuite, nous sommes revenus à Montréal, bien évidemment, c'était long, c'était plus long, que l'allée, parce que, l'allée, c'était le jour, puis, elle a roulé, plus rapidement, quand ce qui l'a, était fasciné, elle a roulé un peu moins vite, ça a pris 2h pour se rendre à Montréal, plus le temps de me déposer, et tout ça, je ne dirais pas combien de temps par la suite, tout a bien été, et tout ça, le chef d'orchestre est resté, à l'université, pour savoir le résultat, sachez que les PSG, sont jugées par 3 personnes, dont, 4 audios, la première audios, c'est nos 3 pièces de commentaires, après ça, c'est les chacune, les 3 pièces encore, avec chacun, les commentaires, de chacun des juges, tout simplement, on a vu, bien sûr, avant ça, on a vu le résultat, par papier, par papier, on a eu des bonnes notes, A ou B, pas plus beau, A ou B, pour un total de 88%, qui a eu l'or, nous avons quand même l'or, absolument, par défaut, c'est sûrement la catégorie qui a l'or, quand nous étions dans Senior A, Senior A, si je ne me trompe pas, on a automatiquement l'or, Senior B, c'est peut-être l'argent, puis le C, c'est le bronze, mais en théorie, je ne sais pas, je peux se faire 100%, mais c'est en théorie, après ça, plus tard, j'ai vu le résultat, si nous étions en première, ou en deuxième position, parce que oui, nous étions en deux harmonies, et nous avons fini, pour la première fois, cette la première, oui, nous avons eu, la première position, celle-là, c'est la première fois, que nous avions, la première position, que les autres années, que moi j'ai été, nous avons eu, la première position, mais cette année, nous avons eu, la première position, c'est-tu pas formidable, quelle mésaventure, alors pour ça, c'est tout pour ce vlog, vous allez voir, par la suite, qu'il ne trouve pas, pour l'image, il va être difficile, à la fin, mais, mais si vous ne me croyez pas, j'ai une preuve, qui est ici, oui, je fais la magie, je l'ai juste caché, ceci, c'est le bracelet, qui nous permettait, d'aller sur 5, bien évidemment, qui est, marqué, festival des harmonies, de l'orchestre stéphonique, du Québec, bon festival, avec, une crache, voilà, je ne sais pas, si vous allez bien le voir, mais, le voilà, c'est, une bonne preuve, et vous allez voir aussi, la photo, de, de la cheminée, de l'université, de Sherbrooke, alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé, cette vidéo, malgré que, je n'ai pas pu prendre de photos, comme que je vous ai dit, manque de temps, et à raison de la température, aussi, même si, j'aurais manqué de temps, puis qu'on n'aurait pas été, des souterrains, j'aurais peut-être, pris quelques photos, en m'en allant, à l'auditorial, mais, malheureusement, ce n'est pas été le cas, c'était une journée, quand même, assez chargée, comme que, que je vous ai expliqué, vous savez, le genre de route, c'est long, et si c'est bon, à vous abonner, vous pouvez toujours, me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore, aller visiter, mon site internet, dans le lit, et sur la page 1, de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours, aussi, aller sur mon serveur, à la description, donc tout le monde, est bienvenu, alors, en avant, on va se retrouver, pour une nouvelle vidéo, et un nouveau vlog, ce n'est pas un vlog, comme vous êtes habitué, de voir sur ma chaîne, mais, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec ce qu'on peut, si je n'ai pas d'image, laissez-le juste expliquer, comme d'autres Youtubers, le font, comme en vlog, c'est ça le principe, d'un vlog, c'est d'expliquer, c'est que nous avons fait, trois droits à voyages, dans une journée, alors, pour ça, juste avant, je sais que le GeekFest, de Québec, dont je ne serai pas là, parce que, je n'ai pas les moyens, financiers, pour pouvoir aller, à Québec, sachez qu'il va y avoir, une future vidéo, aussi, que, quand, je ne sais pas, mais, je risque de faire, une future vidéo, probablement, pour, annoncer quelque chose, de particulier, parce que, aussi, cette journée-là, le 19, est une journée, quand même, assez particulière, ouais, je pars de là, ça va, et je reviens, j'irai d'une auto, en gros, c'est ça, mais, je ne vous en dis pas plus, ça va être sujet, probablement, d'une future vidéo, quand, je ne sais pas, pour tous ceux qui s'en vont, au GeekFest de Québec, je vous salue, je, vu que je ne serai pas là, je parle bien de, je parle bien de, Adrodème, Tarvo, Abenix, Touxani, Deng Chapulot, Zach Lebov, Kev, puis, d'autres Youtubers, ou ceux que, peut-être que vous connaissez, tout ça, qui ont, quand j'ai déjà vu, dont le Duc, bien évidemment, malgré que le Duc, ça m'étonnerait, qu'il regarde cette vidéo-là, mais, pour toutes les autres, qui seront là, je vous salue, de ma part, pensez, un bon GeekFest, à Québec, bien évidemment, si tout va bien, je serai probablement là, au GeekFest, de Montréal, qui va être sûrement, comme l'année passée, au mois de novembre, je vous en dis plus, parce que sinon, la vidéo va être, de plus en plus longue, comme vous me connaissez, j'éternise, tout le temps, ça s'éveille moi, alors pour ça, vous y, merci, à tous, ça s'éveille,